Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va regarder comment se créer une tablette virtuelle dans la ressource numérique ScholarVox. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ScholarVox est une ressource numérique qui donne accès à plus de 40 000 livres numériques, puis qui touche tous les domaines d'études. Donc peu importe le programme dans lequel vous vous enseignez au collège, il va sûrement y avoir des volumes numériques qui vont intéresser vos étudiants. Donc pour commencer, comment on a la ressource, sur la page de la bibliothèque, vous cliquez juste ici sur bibliothèque. Par la suite, on va cliquer juste ici en dessous sur l'onglet, excusez-moi, catalogue et ressources numériques. Et là vous allez voir l'ensemble des ressources numériques qu'on vous propose au cégep. On en offre plusieurs, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va voir seulement ScholarVox. Juste un petit mot avant de l'ouvrir, si vous êtes au cégep, en cliquant sur ScholarVox, la ressource numérique va s'ouvrir automatiquement. Toutefois, si vous êtes chez vous, en cliquant sur ScholarVox, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, c'est un proxy et vous devrez vous identifier. Et ce sont les mêmes identifiés au mot de passe à côté de mon ouvrage. Présentement, j'ai trois logos qui apparaissent. Le premier ici est pour voir la table des matières volumes numériques que vous pouvez consulter. Pour ce faire, pour créer des matières virtuelles, vous devez, d'abord, vous créer un compte. Et pour ce faire, vous devez m'écrire puisque c'est seulement moi au collège qui a la possibilité de créer des comptes pour les enseignants. Donc, une fois que vous m'aurez écrit, que je vous ai donné votre identifiant et votre mot de passe, vous venez juste ici en haut, et vous vous connectez. Et là, vous marquez votre identifiant et votre mot de passe. Voilà. Je viens de vous connecter. Et là, magie, vous voyez que quoi? Il y a un quatrième logo qui vient d'apparaître ici, celui d'une étagère. Les étagères, vous pouvez créer des tablettes virtuelles qui vont être accessibles à l'armement ou vous pouvez aussi vous créer des tablettes virtuelles personnelles si vous le souhaitez. C'est-à-dire que ce sont des tablettes que les autres ne verront pas. Par contre, on prend d'exemple que je serai professeur, je vais créer une tablette pour mon cours sur la Nouvelle-France. Celui-là ici, la vie musicale en Nouvelle-France, je veux le mettre sur ma tablette virtuelle. Vous voyez ici, je vais cliquer sur l'onglet tablette. Dans ce cas-ci, vous voyez, j'ai déjà une tablette qui s'appelle Nouvelle-France. Je vais donc la choisir. Mais si ce serait une nouvelle tablette, j'aimerais juste si j'aurais marqué le titre de ma nouvelle tablette. Et à ce moment-là, ça ferait pareil. Donc là, j'ai choisi ma tablette Nouvelle-France. Et là, je vais lui dire, est-ce que c'est une tablette étagère de cours ou personnelles? Dans mon cas à moi, c'est une tablette étagère de cours. Je fais ça, et après ça, je fais enregistrer. Et voilà, l'ouvrage a été ajouté à ma tablette virtuelle. Même chose, on voit ici. La pêche et la morue en Nouvelle-France. Celui-ci aussi. Je lui dis tablette Nouvelle-France. Oui, étagère de cours. Enregistrer. Et ainsi de suite. Je peux dire, bon, un livre sur Michel Sarrazin, Amélie du Roy en Nouvelle-France. La même chose. Enregistrer. Et là, vous voyez, présentement, j'ai mis quelques volumes sur ma tablette Nouvelle-France. Je peux venir, si vous voulez voir, bon, vous voyez ici, vous pouvez voir tous mes livres, tous mes notes, mes étagères de cours. Donc, je vais voir si vous allez voir vos étagères de cours. Vous voyez ici. Simplement, j'ai deux étagères à mon nom. Et là, vous voyez que je peux voir tous les volumes qui sont sur, juste ici, vous pouvez voir les volumes qui sont sur ma tablette. Juste ici, j'ai quatre volumes présentement sur ma tablette qui sont sur la Nouvelle-France. Là, pour vos étudiants, je vais me déconnecter et je vais vous montrer comment ça va apparaître pour les étudiants en question. Vous voyez, je me déconnecte. En me déconnectant, là, je retombe sur la version étudiante de ScolarVox. Votre étudiant va arriver. Comment va-t-il faire pour consulter les volumes que vous avez mis sur votre tablette virtuelle? Juste ici, en dessous, c'est marqué le choix des professeurs. Là, vous voyez ici, on a différents noms de cégep. Le cégep de Thetford n'apparaît pas. Ils vont cliquer juste ici sur le petit plus. Et là, on va aller chercher cégep de Thetford, juste ici. Et là, évidemment, vous aurez au préalablement dit à vos étudiants le nom de votre tablette virtuelle. Nous, on l'a appelé Nouvelle-France. Donc, on va venir juste ici et on va cliquer sur la tablette Nouvelle-France. Bon, présentement, elle n'est pas ici. Il faut dire qu'il y a un petit délai. D'accord? La seule erreur pour que Nouvelle-France n'est pas inscrite ici présentement, c'est parce qu'il y a un petit délai entre la création d'une tablette virtuelle et le fait qu'elle apparaisse à l'interface étudiante. Mais disons qu'on aurait appris notre tablette virtuelle Pharmacie. Je vais cliquer sur Pharmacie. Et à ce moment-là, vos étudiants vont avoir accès aux ouvrages qui sont sur votre tablette virtuelle. Donc, ça peut être très pratique si vous le souhaitez de créer des tablettes virtuelles dans ScolarVox, autant pour vos étudiants ou pour vous personnellement. N'oubliez pas, pour pouvoir avoir la possibilité de le faire, vous devez m'écrire pour vous créer un compte pour ScolarVox. Si vous avez d'autres besoins par rapport à ScolarVox ou nos ressources numériques, ne vous gênez pas pour m'écrire ou me contacter. Bonne journée.